... Cette nouvelle rencontre de la médiathèque centrale Emile Zola, en partenariat avec la librairie Seurand. Ce soir, on va avoir le plaisir d'accueillir Alain Martin, qui est de chez nous, puisqu'il a très longtemps animé avec Alain Martin les éditions Climat, Frédéric Jolie, avec Alain Martin, l'édition Climat. Et là, vous venez de publier un livre sur Robert Musil, tout réinventé, mais je pense que Régis Penalva, qui est chargé de mission au livre et au savoir à la direction des affaires culturelles de la ville, va nous présenter ce livre et l'auteur, mais simplement vous dire qu'on a plaisir à vous accueillir à la fois pour le sujet, qui est un sujet extrêmement intéressant, et puis aussi par rapport à tout ce que vous avez fait dans ces éditions qui sont quand même très intéressantes. Voilà, merci en tout cas aussi à Régis. Merci Gilles Gudin de Valrin. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir assister à cette rencontre organisée par la librairie Soramp, c'est effectivement accueilli par la médiathèque Émile Zola. Je précise tout de suite que nous allons nous tutoyer avec Frédéric, parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années, donc on tenait à vous le préciser de suite. Merci donc d'être là, Frédéric. Je rappelle que tu as été éditeur, éditeur aux Éditions Climat, et je salue ici la présence d'Alain Martin, le fondateur des Éditions Climat, qui est parmi nous ce soir. Tu es également traducteur depuis de nombreuses années. On te doit des traductions de textes de Zimmel, de Benjamin, de Hans Magnus, Hans Sensberger, d'Evaillouz, de Christopher Lach, de Slavoj Zizek, et désormais tu es auteur d'une première biographie en français de Robert Musil, parue sous le titre Robert Musil, tout réinventé, aux Éditions du Seuil. Il existe une biographie de référence également en allemand, signée par Karl Corino en 2003, et il faut dire qu'en France, cette première biographie succède à des travaux importants, des travaux de recherche menés depuis de nombreuses années sur l'œuvre de Robert Musil. D'abord la grande entreprise de traduction menée par Philippe Jacoté, et puis ensuite un certain nombre d'études qui ont également nourri ton travail, je pense aux essais de Jean-Pierre Cometti, de Jacques Bouvresse, ou encore de Jean-Louis Schaeffer. Cette biographie vient répondre d'une certaine manière à un malentendu, un malentendu persistant en France sur l'œuvre de Robert Musil, qui est une œuvre qui impressionne et qui peut faire peur au premier abord. Et cette biographie que tu as vraiment composée, et ça a déjà été de nombreuses fois souligné, comme un essai biographique, est là pour lutter contre ces malentendus, dissiper un certain nombre d'idées reçues, et essayer également de dégager la très grande cohérence d'un parcours d'écrivain, d'une vie d'écrivain, commencée en 1880 et achevée en 1942. Une vie en très grande partie vouée à l'écriture, alors à l'écriture d'une grande œuvre, L'homme sans qualité, mais c'est une des grandes qualités de ton livre, de montrer qu'il y a toute une œuvre musilienne qui prépare L'homme sans qualité. Et en refermant le livre de Frédéric Jolie, finalement on se dit que ce parcours d'écrivain correspond assez bien au point de vue instinctif que le jeune Robert Musil avait écrit dans son journal « Être un écrivain qui n'en est pas un ». Alors je vais commencer par te donner la parole et te demander tout de suite qu'est-ce qui t'a poussé, quelle mouche t'a piqué, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans une telle entreprise qui je crois t'a pris 5 ans ? Il y a, bien évidemment, une longue fréquentation de l'œuvre. Et comme quand on fréquente depuis de très longues dates une œuvre, on finit par se poser des questions qui deviennent des interrogations assez lancinantes, parfois, voire obsessionnelles, qu'on a envie d'éclairer. Il y avait par exemple des photos, des images. L'écrivain, en 1942, dans les tout derniers mois de sa vie, exilé à Genève, puisqu'il quitte l'Autriche en 1938 au lendemain immédiat de l'Anschluss, l'écrivain en ce début d'année 1942, qui, en pleine seconde guerre mondiale, donc, il faut s'imaginer la Suisse en 1942. La Suisse, à cette date, n'est absolument pas assurée par sa neutralité d'être épargnée par les nazis. Elle peut tout à fait... Rien ne dit qu'elle ne sera pas envahie. Donc, la situation politique est extraordinairement instable et périlleuse. Et la situation matérielle de l'écrivain, qui, depuis des décennies, était catastrophique, devient pour le coup franchement dramatique. Donc, on a cet écrivain qui, dans des circonstances qui ne peuvent pas être plus néfastes et nocives pour le travail, camper sur une sorte d'apreté, de détermination extraordinairement forte. Et je crois que la première question, c'était comment ça se passe au quotidien. C'était une question très, très prosaïque, très simple. Comment ça se passe au quotidien d'écrire une oeuvre pareille dans des circonstances pareilles ? Voilà. On peut dire que c'est une question très compliquée en soi. Et je crois que la deuxième question, ça, c'est une question que tout lecteur de l'Homme sans qualité ne peut que se poser. C'est pourquoi cet inachèvement ? Est-ce que cet inachèvement, il faut simplement l'attribuer aux circonstances catastrophiques ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut l'attribuer en partie ou tout ou partie à une sorte de logique inhérente à l'oeuvre plus profonde, plus ancienne ? Voilà. Je crois que les deux questions qui ont été à l'origine de ce travail sont celles-là. Et pour y répondre, il fallait écrire une biographie, en fait. il fallait écrire une biographie, mais je crois que dès le départ... Ce n'est pas un genre qui me passionne en soi, la biographie. Par exemple, je n'ai jamais considéré qu'une vie d'écrivain a expliqué l'oeuvre. Je ne crois pas du tout à ça. Je relisais Merleau-Ponty récemment sur Cézanne. Merleau-Ponty, à un moment donné, dit de Cézanne qu'il ne peint pas le monde, le monde se peint en lui. Je pense que... Je ne crois pas quoi. Ce n'est pas une règle générale, mais je pense qu'avec les très grands artistes, c'est plutôt l'oeuvre qui va assujettir l'existence. Et je crois que ça se révèle particulièrement vrai pour Musée. On a une oeuvre, une très grande oeuvre, évidemment, qui assujettit radicalement une existence. Et c'était au fond l'histoire de cet assujettissement-là que j'avais envie de retracer. Parmi les idées reçues que j'évoquais dans ma courte introduction, il y a l'idée d'un Robert Musil figé en peintre du délitement, de la disparition d'un monde, d'une culture, d'une civilisation, celle de l'Empire austro-hongrois. C'est en partie vrai. Et d'ailleurs, il y a des pages extrêmement âpres, drôles, parfois cocasses sur cet empire, sur sa bureaucratie. Voilà. Peut-être à l'attention du public qui ne connaîtrait pas cette vie, ce début de vie, évoquer le contexte historique. Oui. Naissance en 1880, donc l'écrivain a 20 ans au tournant du siècle. Et il a donc 34 ans en 1914, au moment où éclate la Première Guerre mondiale. Il naît dans les environs de Vienne, c'est-à-dire en 1880 dans l'Empire des Habsburg, l'Empire austro-hongrois. Il faut parler un petit peu de la famille parce que c'est intéressant et ça détermine les choses. Il a une sœur qui meurt très tôt, qu'il ne connaîtra pas. Il naîtra après cette sœur qui vivra moins d'une année. Et surtout, élément capital, Madame Musil, mère, comportement assez rare à l'époque et dans un milieu social assez bourgeois, Madame Musil, Mère, impose la présence au domicile familial de son maman, ce qui est assez peu banal. Et donc, derrière une façade bourgeoise très très conventionnelle, le jeune Robert Musil va grandir avec un ménage à trois, ce qui va lui déplaire souverainement, raison pour laquelle il demandera très jeune à quitter le domicile familial et il fera ses études dans un établissement militaire, enfin un collège militaire d'abord, un lycée militaire ensuite, un environnement militaire qui, là encore, va jouer un rôle essentiel dans la jeunesse de cette œuvre. d'abord, parce qu'il va découvrir qu'il vit dans une société où les faits réels sont considérablement différents de l'apparence qui est donnée en permanence par les élites de cette société. Le ménage à trois des parents derrière la façade bourgeoise, les sévices sadiques, sexuels, dont l'établissement scolaire, militaire et le théâtre, là encore, derrière une sorte d'apparat, derrière les cimagrés, le décorum, etc. Le jeune musée, très jeune, a le sentiment de vivre dans un univers de faux-semblants. et cela va jouer un rôle très très important. Il a la conscience aussi exacte et là encore très très jeune de vivre dans une culture déclinante. Il ne croit pas du tout à la pérennité de l'Empire austro-engrois. C'est très important et c'est un point que je souligne beaucoup dans le livre parce qu'on a souvent tendance à présenter la Vienne des Habsbourg du début du XXe siècle comme une sorte de capitale européenne rayonnante, une capitale de la culture européenne. Moi, je me suis vraiment attaché à aller à rebours de cette vision des choses. Alors certes, Vienne était une ville qui culturellement était très dynamique. C'était une ville qui regorgeait d'institutions culturelles. Mais c'était une ville où la culture était une culture très officielle dont le principal et même l'unique objet était de contribuer à la consolidation d'une sorte d'identité autrichienne, d'identité absbourgeoise auquel Musil n'a jamais cru. et c'était une ville je vous invite à lire le petit livre vif et très informé de Madame Wilder ici présente sur Margaret Hilferding, une des premières femmes du milieu psychanalyste qui montrait bien comment Vienne était dominée par un très féroce antisémitisme et surtout et aussi par une véritable phobie des démarches intellectuelles et artistiques les plus novatrices. C'est dans cet environnement que va grandir Robert Musil et c'est cet environnement qui va le faire fuir puisque assez jeune il va partir pour Berlin comme tant d'autres d'ailleurs il va partir pour Berlin qui lui sont plus propices à l'approfondissement de ses centres d'intérêt qui sont extrêmement divers et extrêmement nombreux. C'est un jeune garçon qui s'intéresse énormément aux mathématiques il a en étudiant la balestique dans cet établissement militaire il a pris le goût de la mathématique des sciences de la psychologie de la philosophie si c'est bien évidemment un grand lecteur de littérature Nietzsche Goethe sont ses grandes figures c'est quelqu'un qui est très jeune en une sorte de palette de centres d'intérêt extraordinairement larges et qui bien évidemment vont nourrir le grand œuvre. Tu viens de souligner effectivement que la lucidité musilienne l'amène à se tenir à l'écart de cette culture officielle viennoise de développer une profonde méfiance de certains de ses représentants cette incapacité ce refus de se conformer l'amène également à être extrêmement critique très tôt vis-à-vis de la montée de mouvements irrationalistes d'une culture de l'irrationalisme d'une mise en question de la raison de la raison technique de la raison scientifique musil à une vraie vraie grande culture et une véritable admiration et un goût prononcé pour la science et le rationalisme. Il occupe une place assez singulière dans le paysage intellectuel de l'époque parce qu'il est à la fois effectivement très très jeune encore une fois parfaitement conscient de la montée des irrationalismes et de tous les périls que cela suppose en matière politique mais il est en même temps extrêmement sceptique face à ce qu'il appelle j'aime bien cette formule le rationalisme de poisson séché c'est-à-dire ce rationalisme qu'il juge rétif à l'aventure parce que lui au contraire est tout sauf rétif à l'aventure c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va s'intéresser comme Freud à peu près au même moment mais sous un angle très différent à des expériences limites il s'intéresse à la psychose il s'intéresse à ce que Freud bien plus tard va appeler le sentiment océanique c'est un grand lecteur des mystiques des mystiques rénants de Maître Ecarte les désarrois de l'élève Torlès dont je suppose certains d'entre vous ont dû le lire est certes un tableau d'une jeunesse passée dans un établissement militaire mais est aussi une sorte de succession de tableaux d'une précision éblouissante sur des expériences limites donc voilà il y a ce double mouvement chez lui radicalement contre l'irrationalisme à l'oeuvre partout et tout autant contre le rationalisme de poissons séchés qui interdit ou refuse de se colter à ce qui au fond échappe le plus à la description et à ce que l'écrivain ne se résine pas à ne pas pouvoir décrire qu'il souhaite absolument essayer de saisir par l'écriture ça c'est les désarrois de l'élève torlès sont un petit roman c'est le c'est le c'est un très grand succès c'est le seul grand succès que que musée connaîtra de son vivant sans doute parce que c'est un roman qui obéit encore à des conventions romanesques relativement relativement classiques mais dès les désarrois on a ces préoccupations et ce souci là cette ambition là cette lucidité cet esprit critique ne l'amène pourtant pas à adopter une vision pessimiste de l'existence et de participer aux différentes idéologies du déclin Robert Musil au contraire est un lecteur féroce de Spengler voilà il y a un optimisme historique musilien il y a une méfiance vis-à-vis de l'histoire mais il y a tout de même un optimisme réel oui c'est à dire qu'il y a pour prendre un exemple c'est connu tu as cité Spengler mais à la même époque il y a un grand romancier qui s'appelle Hermann Broer qui écrit les somnambules avec Hermann Broer on peut vraiment dire qu'on a affaire à une vision du monde qui est je dirais une sorte les somnambules c'est un grand tableau c'est le grand tableau de l'Europe des années 1880 à 1918 c'est une sorte de perpétuel le tableau d'une perpétuelle dégradation des valeurs ça c'est quelque chose qui est tout à fait absent chez chez Musil parce qu'il a une vision infiniment plus ironique et sceptique du mouvement même de l'histoire qu'il considère comme il n'hésite pas parfois à présenter l'histoire à comparer l'histoire au mouvement d'une masse nuageuse c'est à dire un mouvement se caractérisant par une imprévisibilité radicale c'est à dire que Musil considère que l'homme ne peut pas faire l'histoire donc ce qui l'éloigne radicalement de toutes les idéologies révolutionnaires de son temps mais que dans le même temps l'histoire n'est pas fermée n'est pas n'est pas close sur elle-même il ne dénigre absolument pas l'idée de progrès il n'y croit pas beaucoup mais sans la dénigrer non plus tout simplement parce qu'il considère qu'elle est possible la notion de possible est fondamentale chez Musil mais je crois qu'il faut sans doute parler de la guerre il faut parler de la guerre comme d'ailleurs pour tous les grands écrivains de cette époque pour tous les très grands écrivains qui ont eu entre 20 et 40 ans au début du siècle la première guerre mondiale est évidemment l'élément capital chacun y réagira à sa manière mais Musil sera mobilisé comme tous les hommes de sa génération bien sûr il se retrouvera sur un front qu'on connait assez peu en fait en France dont on parle assez peu qui est le front italien qui se situe dans le Tyrol et France sur lequel vont s'affronter l'Italie qui tenait absolument à récupérer les villes que l'Autriche lui avait arrachées au 19ème siècle et surtout la ville de Trieste et l'Autriche donc et c'est une guerre très étrange parce qu'elle va commencer comme une guerre du 19ème siècle avec quelque chose d'un peu chevaleresque un peu improbable dans ce décor idyllique et qui progressivement en fait va dégénérer assez vite et qui va être une atroce boucherie c'est le front sur lequel on va utiliser pour la première fois les gaz et les pertes du côté italien vont être absolument enfin c'est complètement d'un mot c'est-à-dire qu'il arrive qu'il y ait des dizaines de milliers de morts en 24 heures en 12 heures et Musil va avoir énormément de chance il ne sera pas blessé il tombera malade alors là je vais en profiter pour faire une petite parenthèse qui est très anecdotique mais qui a aussi beaucoup de charme c'est qu'il étant malade il sera et n'ayant pas quitté le front trois ans durant il sera expédié à l'arrière et envoyé à Prague puisque les les hôpitaux militaires et autrichiens étaient regorgés de blessés de grands blessés les malades partaient à Prague et il il rencontrera à Prague Kafka qu'il qu'il avait souhaité qu'il avait souhaité éditer puisque ça on n'en a pas parlé mais Musil a été aussi éditeur il Kafka avait envoyé à Musil à l'époque où il était éditeur le manuscrit de la métamorphose et le le patron de la maison d'édition avait jugé le texte trop 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 long et Musil n'a pas eu ce bonheur d'être l'éditeur de la métamorphose enfin bref Musil rencontrera Kafka à Prague en pleine guerre retournera sur 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 le front et je sera évidemment terriblement marqué par tout ce qu'il aura vu sur le front mais je crois que ce qui le marque plus encore c'est c'est moins l'expérience du front que la prise de conscience à l'après-guerre que la que les sociétés européennes n'ont au fond tiré aucune leçon des cinq années qui se sont écoulées ces cinq années absolument démentielles ils s'en rendent compte horrifiés à Vienne en 1919 1920 au fond n'en servit à rien des millions d'hommes sont morts et tout ça n'a servi à rien c'est évidemment ce constat il ne veut pas être le seul à l'établir mais cela va le pousser à se lancer dans cette grande entreprise de l'homme sans qualité c'est à dire à opérer ce qu'il appelle un saut cognitif et moral c'est à dire face à cette espèce d'atomie d'atomie morale des sociétés de son temps l'écrivain doit essayer un saut cognitif et moral contre les sociétés de son temps et ce qui est ça c'était un des points les plus fascinants je crois de ce travail c'est de voir que l'écrivain à cette date c'est à dire au lendemain de cette première guerre mondiale c'est à dire on est en 1920 il a 40 ans il est et c'est un anonyme quasiment c'est à dire il a eu un grand succès au début du siècle en 1906 avec les désarrois de l'élève Torless il a très peu publié dans l'intervalle des choses qui ont été qui ont paru dans une indifférence à peu près totale et on a donc en ce début des années 20 un homme qui qui travaille dans l'indifférence la plus totale de ses contemporains qui est un quasi inconnu qui va décider de se dédier corps et bien à l'écriture c'est à dire de tirer un trait sur toute activité alimentaire et qui se lance en fait dans une aventure très très improbable à un moment où où l'Europe se retrouve dans une situation politique à peu près sans issue puisqu'aucune leçon n'a été tirée du premier conflit mondial l'Allemagne et l'Autriche sont plongées dans un terrible ressentiment dû à la défaite et qui est bien évidemment aiguisé par le traité de Versailles l'Empire des Habsbourg a disparu puisque l'Empire des Habsbourg disparaît avec l'armistice la Vienne impériale va laisser la place à la Vienne-la-Rouge c'est à dire une situation politique extraordinairement instable inquiétante violente et donc des conditions d'emblée très néfastes au travail et ça a été un des aspects les plus oui enfin ce qu'il y avait de fascinant dans ce travail c'était d'accompagner cette démarche qui est l'une des plus ambitieuses du siècle dans ces circonstances absolument nocives juste avant de parler de l'homme sans qualité justement tu soulignes bien l'anonymat cette position de retrait qu'a Robert Musil le retrait dans un projet d'écriture ça ne l'empêche pas d'être extrêmement attentif à ce qui se fait au grand mouvement de l'époque comment reçoit-il comment perçoit-il l'apparition de la psychanalyse et la figure de Freud alors il faut pour bien comprendre la position de Musil par rapport à Freud je pense qu'il faut d'abord dire qu'il a très tôt encore une fois parce que tout se passe toujours très tôt avec Musil c'est à dire que tout est là très vite le reste de son existence ne consiste au fond qu'à raffiner et approfondir des intuitions parce qu'à 17 ans tout est là c'est assez extraordinaire très tôt il a la certitude la perception le sentiment que la figure du maître voire même du tyran va se répandre comme une traînée de poudre y compris dans les milieux intellectuels et il nourrit très très vite une aversion pour la figure des la figure du maître la figure du parent la figure la personnalité qui laisse se créer autour de lui une école qui joue des rapports de pouvoir entre les disciples il a une véritable aversion pour ça j'ai dit tout à l'heure que ces deux écrivains de référence étaient Goethe et Nietzsche ce sont des grands solitaires il aime les grands solitaires et c'est un grand solitaire donc Freud va poser un problème il a un rapport très ambigu et très complexe il a une énorme admiration pour 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 l'intellectuel pour son courage sa solitude relative mais ayant une aversion spontanée pour l'idée même d'école et d'école se transformant en secte il n'apprécie pas beaucoup le milieu psychanalyste en tant que milieu social par ailleurs le fait que Madame Musil se soit permis certaines choses joue un certain rôle dans sa manière d'envisager la psychanalyse par exemple il ne croira jamais au complexe d'Oedipe pour des raisons qu'on comprend assez aisément c'est à dire que la tendresse de l'enfant se sera plutôt reportée sur le père plutôt que sur la mère donc il y a aussi des aperçus de base de la psychanalyse qui n'emporte pas sa conviction il reproche aussi à la psychanalyse en tout cas à Freud de retirer à la littérature un certain nombre d'outils en résumé Freud est un rival il s'agit de se positionner par rapport à lui et cela aura son importance alors le chantier de l'homme sans qualité dont tu as dit qu'il était effectivement une manière pour Musil de répondre effectivement à cette aphasie cette aphasie morale ce qui est assez fascinant c'est qu'effectivement et tu le soulignes à de nombreuses reprises dans ton livre c'est qu'il y a l'élaboration à travers ce livre d'une véritable utopie une utopie musilienne une utopie qui est connectée avec une éthique avec une politique peut-être même avec une érotique propre et évidemment avec une esthétique pour commencer qu'est-ce que c'est l'homme sans qualité qu'est-ce que c'est que la qualité qu'entend-il par là oui c'est un point très important parce qu'effectivement ça c'est un des malentendus récurrents l'homme sans qualité n'est pas n'est pas un médiocre n'est pas n'est pas quelqu'un qui est dépourvu de 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 qualité je vais dans la mesure où c'est un point qui est qui est qui est important et qui suppose de la précision je vais me permettre de lire quelques lignes brièvement ce sera pas long la qualité elle elle a plusieurs significations elle revêt plusieurs significations qui sont d'ailleurs des significations contradictoires en apparence contradictoires la qualité correspond d'abord dans un premier temps à ce qu'elle attribue chez Pascal c'est à dire qu'elle n'a aucun sens positif ou mélioratif la qualité par opposition à l'essence ou à la substance est en partie ce vêtement qui vient recouvrir le vide le dissimuler mais il y a une deuxième dimension de la qualité la qualité n'est pas que simple attribut elle est aussi synonyme d'assise de cohérence interne elle vient donner au moins un point d'appui elle vient garantir une certaine stabilité de l'identité personnelle donc l'absence de qualité c'est à la fois une maladie et une chance une maladie parce que l'individu moderne qui en est affligé est aux yeux de l'écrivain totalement dépourvu de centres de gravité mais elle est aussi une chance parce que la conscience de cet état peut être occasion de s'y confronter pourquoi pas de le dépasser et Ulrich donc qui est le personnage principal de l'homme sans qualité incarne à lui seul cette absence de qualité ce mal du siècle la conscience même de ce mal et la volonté de le dépasser alors là je vais me permettre de citer une phrase de Philippe Jacoté qui est grand poète et traducteur que l'on sait qui a traduit l'intégralité de l'oeuvre de Musil une entreprise de plusieurs décennies et Jacoté en une seule phrase a résumé en fait je dirais le geste même de toute cette oeuvre c'est une phrase très simple Jacoté écrit Ulrich aimerait ne plus être un homme sans qualité il aimerait parvenir à une cohérence à une cohésion profonde sans pour autant devenir un homme à qualité voilà Ulrich est en quête d'une vie juste je dirais que la quête d'Ulrich est le mouvement même de ce roman qui s'éloigne qui s'éloigne quand même très vite de toutes les conventions romanesques la quête d'Ulrich est une quête philosophique qui deviendra aussi au bout d'un certain temps une quête une quête spirituelle mais qui ne recoupe pas exactement la démarche de l'écrivain je crois que ça c'est important Robert Musil n'est pas Ulrich et Ulrich n'est pas tout à fait Musil ils ont certes des points communs je pense que le lecteur de la biographie qui se plonge ensuite dans l'homme sans qualité ne pourra que discerner repérer des passerelles des éléments biographiques mais Ulrich est vraiment un personnage à part entière qui a sa propre ville comment travaille-t-il d'ailleurs Robert Musil comment se fait ce passage du biographique au récit et quelle est la place d'ailleurs du journal au milieu de tout ça s'il y a une place du journal ça c'est l'occasion de préciser que Musil n'est pas que l'auteur de l'homme sans qualité c'est un essayiste il y a un énorme volume d'essais disponible en France il y a deux tomes de journaux il y a du théâtre il y a un volume entier de pièces de théâtre pour en revenir aux journaux que je vous recommande chaudement de lire qui sont tout à fait fascinants les journaux sont une sorte pas seulement mais sont aussi en partie une sorte de carnet de une sorte de carnet de travail de laboratoire Milan Kundera a pu présenter les personnages de Musil comme des des cobayes en fait des sortes d'égo de moi expérimentaux ça ça me paraît une très bonne formule Musil traite ses personnages comme des cobayes et les journaux sont l'occasion de faire des expériences de ces expériences débutent dans les journaux et sont poursuivies dans le roman j'ai précisé tout à l'heure qu'il y avait dans cette utopie musilienne la possibilité d'une d'une érotique l'élaboration d'une érotique particulière je te reconnais bien là c'est c'est tu me désarçonnes c'est c'est effectivement là aussi on retrouve un certain nombre de motifs biographiques Robert Musil on a effectivement l'idée d'un homme assez austère complètement enfoui dans son oeuvre pourtant la dimension amoureuse la dimension sensuelle a une place absolument fondamentale dans son existence et dans son oeuvre littéraire également puisqu'elle est une des voies d'accès possible à ce qu'il appelle l'autre état répondre à cette question enfin en tout cas à ce commentaire ça suppose de parler de Madame Musil de Martha Musil qui est l'épouse de l'écrivain et qui joue un rôle absolument absolument fondamental ils se marieront au début des années dix elle est un peu plus âgée que lui et c'est une peintre une élève du peintre allemand Lovis Korant c'est une très belle artiste mais elle lâchera tout pour accompagner Musil dans son aventure avec une espèce de dévouement improbable puisque je l'ai dit au début de la soirée les difficultés financières les difficultés politiques ne vont plus cesser au fil des années vingt et des années trente de de s'accumuler et Martha Musil restera en permanence à ses côtés c'est probablement je dirais le seul à côté du plaisir de l'écriture évidemment qui ne le quittera jamais je dirais que Martha Musil est l'élément heureux de cette vie c'est à dire c'est le c'est une vie sombre le quotidien de l'écrivain est un quotidien extraordinairement difficile Martha Musil est incontestablement ce qui donne à cette vie son charme sa stabilité son rayonnement et Martha Musil évidemment va occuper une place très importante dans l'homme sans qualité sa figure va se confondre sans doute avec la figure de la sœur disparue très tôt pour aboutir à un personnage de femme sœur très très enfin un personnage unique un personnage de de femme sœur d'amour une sorte d'actrice d'un amour sororal incestueux mais en même temps qui se caractérise par une une érotique non sexuelle et là on en revient à tout l'intérêt enfin tout l'intérêt c'est plus que de l'intérêt la passion obsessionnelle de l'écrivain pour la mystique la mystique renan grand lecteur de Thérèse Davila aussi je pense qu'on peut présenter l'homme sans qualité c'est une présentation très grossière parce que l'ensemble est d'une richesse assez inouïe je dirais qu'il y a deux grands mouvements dans l'homme sans qualité c'est un premier mouvement qui est plus satirique qui est une sorte de grand tableau de la cacanie Musil en effet va appeler l'autriche hongrie la cacanie cacanie pourquoi parce que c'est un jeu de mots faisant référence au double aspect royal et impérial de feu l'empire des Habsbourg kaiserlich un kniglich ka un kacanie Musil dans cette première partie du roman fait donc une sorte de tableau extraordinairement corrosif et satirique de l'effondrement progressif de ce qu'il appelle donc la cacanie qui à l'avant-veille de la première guerre mondiale je dirais que le deuxième grand mouvement du roman est un mouvement qui alors pour le coup qui s'éloigne franchement et radicalement des rives du romanesque traditionnel pour s'enfoncer dans cette espèce d'aventure spirituelle avec la femme sœur voilà ce projet romanesque ce projet d'écriture cette entreprise se fait parallèlement à la montée la montée des périls durant toutes les années 20 et 30 j'aimerais que que tu nous dises un petit peu comment réagit Musil face à cette situation là et puis peut-être évoquer ce moment assez extraordinaire et qui en dit beaucoup sur le malentendu de Musil avec son temps 1935 et donc le congrès à Paris oui bien sûr en fait ce qui va se passer c'est Musil qui a toujours été le démon de la dispersion a toujours été présent chez lui au début des années 20 dans un premier temps il envisage plusieurs chantiers romanesques assez différents il y a 4-5 4-5 chantiers romanesques qui sont tous très ambitieux très lourds et qui progressivement au fil des années tout au long des années 20 comme des fleuves conflues pour n'en plus former qu'un sol gigantesque vont progressivement s'entretisser s'entremêler pour ne plus devenir que cette espèce d'immense chantier qui évidemment va poser des problèmes éditoriaux considérables puisqu'il est c'est un chantier romanesque qui qui ne peut pas être l'objet d'un livre traditionnel l'éditeur de Musil va se rendre compte au bout d'un moment avec l'écrivain qu'un seul volume ne sera pas suffisant donc le premier volume de l'homme sans qualité paraîtra au tout début des années 30 en 1930 à une période qui est déjà particulièrement particulièrement dangereuse mais les périls montent mais le chaos n'est pas encore tout à fait là le livre va quand même bénéficier d'une réception tout à fait tout à fait belle une réception critique un succès commercial mitigé mais enfin relativement honnête pour un ouvrage de ce type mais un très beau succès critique le deuxième volume qui va suivre deux ans plus tard lui va paraître à la toute fin de l'année 1932 début de l'année 1933 c'est à dire quelques semaines avant l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne autant dire à une époque où personne ne se soucie de littérature ou quasiment ce deuxième volume en conséquence phorologiquement va paraître dans une indifférence à peu près totale quant au troisième volume lui il ne paraîtra pas du vivant de l'écrivain et c'est là où accompagner la démarche de l'écrivain devenait à la fois complexe et en même temps extrêmement impressionnante c'est qu'on a affaire à un écrivain qui au regard de la situation désastreuse au regard de ses exigences considérables et au regard du hiatus absolument gigantesque entre ses exigences les attentes de son éditeur et la situation politique va à un moment donné se défaire totalement de toute de toute considération éditorielle alors même qu'il est dans une situation financière dramatique et se retrouve en fait dans une situation impossible et retracer les dernières années de Musil c'est en fait raconter une histoire impossible c'est à dire raconter l'histoire d'un homme qui n'a plus aucune source de revenus puisqu'à un moment donné il ne peut plus compter ça c'est quelque chose qui s'est un petit peu fait dans les années 30 les associations de soutien aux écrivains Joyce a bénéficié de ça il y a eu une petite société Joyce et il y a eu une petite société Musil c'est à dire des amateurs très éclairés fortunés qui tenaient absolument à l'aider tous ces amateurs éclairés fortunés étaient juifs donc à un moment donné tous partent et même cette petite société qui n'était plus que le seul soutien de l'écrivain disparaît donc c'est vraiment une absence totale de sources de revenus une certitude à peu près totale de ne pas trouver d'éditeur et puis quoi quel sens a de publier dans cette Europe-là quasiment encore l'écrivain va être interdit en Allemagne d'ailleurs alors qu'il n'est pas il s'est relativement tenu à l'écart des grands débats idéologiques de son temps il a beaucoup écrit sur la politique mais en campant toujours comme il a toujours fait sur un certain compte à soi enfin ses livres vont être immédiatement interdits donc qu'est-ce que c'est ça c'était une question qui m'a accompagné tout au long de l'écriture à un moment qu'est-ce que c'est un écrivain qui n'a pas d'éditeur n'a pas de lecteur se lance dans une entreprise qui sur le plan éditorial est totalement improbable c'est-à-dire qui ne peut pas être l'objet véritablement de livres qu'est-ce que c'est en quoi ça consiste comment au quotidien ça se passe en fait c'est totalement improbable et il fallait raconter ça donc c'est une succession effectivement de tableaux improbables avec l'épisode parisien qui l'est un peu moins mais qui a aussi sa dose d'improbable c'est-à-dire en 1935 André Gide et André Malraux vont organiser c'est quand même un grand événement un grand événement politique et intellectuel le congrès des écrivains pour la défense de la culture qui va se tenir à la mutualité au mois de au mois de juin 1935 et Gide qui était un grand germaniste qui disait qui suivait de très près l'actualité allemande Gide avait lu L'homme sans qualité dans la langue dès sa parution avait beaucoup d'admiration pour Musil et va l'inviter pour représenter l'Autriche à cette occasion là encore je serai très bref mais il faut il faut s'imaginer la situation qui est en fait d'une violence extrême à Paris en 1935 quand on n'est pas stalinian c'est très compliqué les surréalistes par exemple se font quotidiennement insulter parce qu'ils perçoivent très très vite que l'URSS le bolchevisme n'est absolument pas une alternative au nazisme je raconte un épisode là aussi c'est anecdotique mais ça dit beaucoup sur la violence de l'époque cette scène absolument ahurissante où André Breton va littéralement il casse la figure à Ilia Ehrenborg qui est le correspondant des Esvestia à Paris qui est un grand intellectuel russe totalement stalinian Breton qui est violemment anti-stalinian et naturellement anti-nazi qui voit l'étau se refermer sur les libertés en Europe et la cible d'attaque constante et cet événement là cette bagarre à côté de la closerie des Lillard boulevard de Montparnasse a des conséquences très très importantes Crevel se suicide ensuite l'ambiance à Paris est incroyablement tendue et Musil va débarquer là Musil qui lui a pour principal souci de défendre l'autonomie de la culture et de l'art par rapport à la politique et par rapport à l'économie Musil qui lui aussi de façon très différente de celle de Breton mais qui lui aussi a évidemment la perception très exacte de tous les périls qui montent va faire une intervention qui ne sera absolument pas comprise où il défendra l'autonomie de la culture et de l'art face à tous les pouvoirs politique quel qu'il soit alors même que J.D. Malraux voulait absolument jouer la carte de l'URSS contre le nazisme Musil a régulièrement fait l'expérience de la solitude il la fera à Paris et il retournera donc à Vienne très très vite pour se replonger dans le travail on m'indique qu'il est temps maintenant de passer la parole au public il y a une question tout en haut il faut le micro parce que c'est enregistré bonsoir sur le quatrième de couverture de votre livre on évoque la portée subversive de l'oeuvre de Musil est-ce que vous pourriez avoir des précisions là-dessus est-ce que vous pensez qu'il y a aussi voilà ça marche qu'il y a aussi une portée subversive pour la société française occidentale actuelle disons que comment dire l'écrivain ne se fait strictement aucune illusion sur ce qui se passe par exemple en URSS à cette époque il a eu une sympathie pour la révolution bolchevique en 1917 très vite il a compris qu'il n'y avait rien à attendre de ce côté-là donc par rapport je dirais aux idéaux révolutionnaires de gauche c'est quelqu'un qui est d'un très grand scepticisme et d'un grand compte à soi le fascisme très tôt il va très vite là encore comme toujours il va il va il va comprendre que l'objectif premier au fond du fascisme en tout cas en Allemagne est de remplacer la culture judéo-chrétienne par une sorte de néo-paganisme qui se caractérise avant tout par une sorte de haine du faible donc répulsion immédiate c'est c'est quelqu'un qui va aussi s'estimer enfin il a un regard extrêmement nuancé sur la question mais il s'estime victime du capitalisme aussi encore une fois de façon très nuancée c'est à dire que le l'édition le commerce de l'édition de la librairie comme toutes les industries dans les années 20 et 30 se transforment à très grande allure on entre dans l'ère du capitalisme de masse et de la consommation de masse alors les les écrivains peuvent aussi bénéficier de ça après tout leurs livres se vendent beaucoup plus le prix des livres baisse leur diffusion augmente les les librairies se multiplient les bibliothèques se multiplient l'écrivain peut bénéficier de cela mais cela n'est pas aussi sans conséquence sur le travail de l'écrivain et très vite il a le sentiment que une démarche comme la sienne qui suppose une sorte d'éthique de la de la de tout ce qu'implique le capitalisme vitesse réactivité est directement menacé le regard qu'il jette sur les démocraties par ailleurs est un regard sans grande illusion donc on a on a quand même je ne veux pas dire par là qu'il est désespéré il n'y a pas comme je l'ai dit tout à l'heure chez Musil la vision de l'histoire est ouverte très ouverte donc il n'y a pas de 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 principe de pessimisme à l'oeuvre mais je trouve qu'il y a dans cette manière d'envisager les choses cette articulation de de l'absence totale d'illusion et 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 dans le même temps d'une vision de l'histoire ouverte quelque chose au fond de très très moderne et qui lui a permis de comme d'autres grands écrivains mais d'une façon très singulière de passer à travers toutes les gouttes idéologiques et et tous les écueils de son époque voilà donc je dirais que ça on peut le dire de tous les grands écrivains sa lecture nous nous aide aujourd'hui je crois pas qu'elle donne de clé de lecture immédiate pour décrypter telle ou telle situation contemporaine mais elle nous est elle nous est profondément profondément nécessaire y a-t-il une autre question pas de question tout le monde a tout compris bon alors je ne saurais trop vous encourager à lire ce livre et aller à la découverte de ce que Philippe Jacoté dans Élément d'un songe a appelé la recherche d'une vie juste dans un monde délabré voilà merci beaucoup Frédéric Jolie merci à la librairie Soramps à l'équipe de la médiathèque Emile Zola son conservateur et merci à toutes et à tous bonne soirée merci de votre présence merci